... Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Chez vous, je m'appelle Michel Biemtonk. Alors cette énième édition de la chronique de NBT se fera sans le générique de transition parce que nous allons revenir sur l'affaire de la mort, la prétendue mort de Phil Marshall, le commandant des Red Dragons, un groupe armé indépendantiste anglophone qui contrôle le Bialem ou qui contrôlait. Parce que depuis un certain temps, on n'en entend plus parler. Alors si j'ai choisi de revenir sur ce sujet, c'est tout simplement parce qu'il y a un rebondissement. Il y a une dame qui s'appelle Edith Ngan. Elle est une activiste ambasolienne basée aux Etats-Unis. Elle confirme ce que j'ai eu à soutenir ici, même sur cette chaîne, à savoir que Phil Marshall n'a jamais été tué, il n'est jamais mort. Il est bel et bien vivant et que sa mort a été mise en scène histoire de l'exfiltré du Cameroun. En échange du deal que son frère Chris Anou a signé avec le régime de Bia dans le but de sémer la confusion dans le leadership ambasolien. Alors Edith Ngan confirme, comme pas mal d'activistes ambasoliens, que Phil Marshall est bel et bien vivant. Et je l'avais déjà dit au plus fort de la nouvelle de la mort de Phil Marshall qui a commencé à circuler le 12 juillet dernier. Et j'avais énoncé un certain nombre d'indices qui prouvaient à suffire que Phil Marshall n'avait jamais trouvé la mort. Le premier indice, c'était que le ministère de la Défense n'avait jamais communiqué là-dessus. Lorsque le porte-parole de ce ministère, à savoir le colonel Serge Cyril Atonfac, a été contacté par les journalistes du journal en ligne Cameroun Web, il s'est montré, il a fait preuve de prudence dans la réponse à la question de savoir si Phil Marshall était mort ou vivant. Le deuxième indice, c'est que dans le communiqué officiel du gouvernement ambasolien, c'est-à-dire que la faction Marianta, qui est contrôlée par le pouvoir de Yaroundé et à laquelle Phil Marshall avait fait allégeance quelques mois avant la nouvelle de sa prétendue mort, Alors le communiqué officiel de cette faction du gouvernement ambasolien indiquait de façon non équivoque que Phil Marshall, au regard des investigations qui ont été menées, n'avait jamais été tué. Voilà. Le troisième indice qui en rajoutait au flou autour de cette affaire de la mort de Phil Marshall, c'était son propre frère, Chris Hanno. Au moment où la nouvelle de la mort de Phil Marshall commence à circuler le 12 juillet 2022, le 13 juillet 2022, Chris Hanno diffuse, fait circuler un message dans les réseaux, dans les forums WhatsApp. Chris Hanno raconte qu'il a été au téléphone avec son frère Phil Marshall quelques heures auparavant et que la photo qui circulait depuis quelques heures n'était pas la photo du corps de Phil Marshall que des agents du régime de Paul Biya ont fait circuler sur les réseaux sociaux. Alors le corps qui se trouve dans cette photo n'est pas celui de Phil Marshall. Bref, il ne s'agissait pas de Phil Marshall sur cette photo. Alors on a été supplié que quelques jours plus tard, alors qu'on s'attendait à ce que Chris Hanno lise le communiqué officiel du gouvernement ambasonien, c'est-à-dire la faction de Marienta, qui confirme le décès de Phil Marshall, Chris Hanno est allé sur sa chaîne de télévision ABS annoncer intuitive personnellement la mort de son frère. Aujourd'hui, quelques mois après, une dame qui s'appelle Edith Ngan, qui est basée aux Etats-Unis, nous annonce que Phil Marshall est bel et bien vivant. Il a été exfiltré du Cameroun pour un lieu où en ce moment il fait profil bas. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cet extrait du vocal qui a été enregistré par cette dame. Edith Ngan, plus connu sous le nom de Mangan. En fait, il s'agit d'un extrait de ce vocal WhatsApp de la dame, qui parle bien évidemment de la prétendue mort de Phil Marshall. Merci d'avoir écouté mesdames et messieurs. Alors je vous laisse en compagnie de cet extrait du vocal, du voice WhatsApp de Edith Ngan alias Mangan. Alors je vous laisse en compagnie de cet extrait du vocal qui a été enregistré par la dame qui a été enregistré par la dame qui a été enregistré par la dame. Et en ce moment où il s'agit de la directrice de l'avenir, ils ont donné des points à l'avenir. Et ils m'ont donné l'alimenté par les questions de l'avenir, et ils s'envoi à l'avenir de la vie à l'avenir. Alors je vais te laisser un petit peu d'un penalty. pour dixiez-vous aussi donc j'ai aussi le famille qu'ils vivent à la vie et il y avait et vous avez des questions et vous avez un question pour vous obliger à l'homme ça fait on fait et il y a il y a qui n'est pas tous les villes ils n'ont pas pas de pas 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 Les gens n'ont pas d'épargne à l'épargne. plus d'un autre village in our land. So, it would be very important for them, and I tell you, they spend time propagating, they spend time propagating, they return, and the government will be so upset, they disappoint me, after they don't spend all this money, stage all that dragging of cops through mud, and stage, say they go, take them, go show them, they will put them for outside, they put them, where they stage them, stage them, draw ignorant villagers, may they come around, look, you will look, you will know Oliver, say, look now, You will go, look now, So, they stage all this to convince us that he died, put my contributor out there, may they sing them, forward-head sing them, carry picture away, you know, look like the man, put them alongside with the man, the preacher, say, they did not kill this guy, this guy is well and alive, my people, they won't go on record, say, I don't talk to him, Oliver, he's still alive, the day where he can't surface, no, Oliver is not dead, Oliver, they put in a program for hiding away from our eyes so that may he go, leave the revolution, may he fall, so that's what, I don't, I don't know if I've been labeled that one, I might just continue for this thing, so when they don't do all this now, they make up, they then tell, Christiano a role, Christiano a role for inside the revolution of our people, and Africa can't enter now, they act like the leader, and then study, do that, it's disruptive, so that's what I do, Sous-titrage ST' 501